bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes bélier et ascendant bélier votre ambiance en 2021 sachant qu'elle va être absolument formidable pour pratiquement les trois décans il restera juste un petit peu deux ou trois d'entre vous de la fin du signe qui auront la dissonance de pluton mais vous l'avez déjà eu vous savez exactement de quoi il s'agit mais pour les autres jupiter planète de chance et saturne planète de stabilité 1 vont être toute l'année quasiment en harmonie avec vous c'est à dire que entre le 1er janvier et la moitié du mois de mai jupiter va envoyer de bons aspects aux trois décans et que il s'agit pour vous d'un secteur de projet d'amitié de choses nouvelles de nouveautés et que de toute façon vous en profiterez d'une manière ou d'une autre peut-être parce que bon dans certains domaines vous allez sentir que ça progresse très fort alors que l'année dernière ça régressait très fort c'était vraiment pas facile un pour surtout deuxième et troisième décor mais là cette année vous n'avez aucune dissonance durable 1 sauf je le répète un pour ceux qui sont nés les deux trois derniers jours du signe et qui reçoivent cette dissonance de pluton qui vous qui peut vous obliger à vous réinventer à repartir de zéro alors bon ça prend du temps c'est vrai mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement enrichissant parce que vous allez engranger peut-être une nouvelle expérience qui va vous permettre de découvrir des aspects de votre personnalité que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas exploité jusqu'à présent c'est vrai qu'avec pluton on exploite donc n'exploitez pas vos angoisses et tout ce qui vous pourrait créer en vous du pessimisme mais exploiter plutôt votre créativité qui est vraiment disons une de vos qualités principales en tant que bélier donc mais vous aurez vous aussi droit aux bons aspects de jupiter et alors beaucoup plus longuement que les autres parce qu'elle va faire une incursion en poisson entre mai et juillet et elle reviendra en marche rétrograde et puis de nouveau en marche directe dans le troisième des camps du verso donc finalement si pluton ne vous ennuie pas trop et bien les chances les opportunités jupitériennes seront beaucoup plus nombreuses pour vous et ça n'est que justice parce que 2020 a été vraiment pas facile du tout pour vous côté boulot alors c'est évident qu'on va prendre également comme référence jupiter et saturn qui sont dans votre secteur de projets d'espoir d'attente et bon dès le mois de janvier ça va se mettre en place l'un de vos projets va pouvoir se mettre en place probablement que vous ne serez pas tout seul un sur ce projet cette idée que vous avez pu avoir je pense que vous allez travailler ou faire quelque chose avec un ami deux amis trois amis en groupe peut-être mais bon il ya donc comment dire de l'espoir dans l'air de vous allez préparer quelque chose et bon peut-être que ça marchera pas tout de suite qu'il ya vraiment une période où il faut mettre les choses au point parce que peut-être ça peut toucher des domaines que vous ne connaissez pas très bien et que vous allez pouvoir aborder avec l'aide probablement de quelqu'un alors c'est vrai qu'avec un jupiter et saturne pareil en verso il est très possible que vous rencontriez ou que vous soyez accompagné par un spécialiste par quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous et que bien évidemment ce soit une aide précieuse pour pour avancer sur votre projet je ne pense pas que vous rencontrerez d'obstacles disons que avec saturne qui va venir jusqu'au milieu du deuxième des côtes du deuxième des camps oui du du verso donc qui va aspecter ceux d'entre vous qui sont nés jusqu'au 2 3 avril à peu près et bien ça prendra le temps que ça doit prendre et surtout ce que saturne vous dit c'est qu'il faut donner des bases solides à votre projet un c'est il s'agit pas de partir comme ça le nez au vent en vous disant ça va marcher oui ça va marcher mais ceux qui ont saturne ça va marcher s'il donne voyez si ça se construit au fur et à mesure pas trop rapidement et avec des personnes qui sont sérieuses qui ont pignon sur rue n'allez pas faire quoi que ce soit avec des gens vous venez de rencontrer dont vous ne savez pas du tout quelle est la réputation il faut vraiment vous appuyer sur des personnages dont vous savez qu'ils sont fiables on va terminer avec le côté coeur qui vous intéresse certainement particulièrement pour certains qui se sont retrouvés seuls en 2020 alors est ce que vous allez pouvoir faire des rencontres est ce que vous allez pouvoir construire quelque chose en tout cas un ce qui me semble important cette année c'est de que toute relation que vous allez entamer doit être basée sur l'amitié parce que ça va vous permettre de ne pas aller trop vite en besogne de ne pas vous engager trop à la suite d'un emballement parce que c'est vrai que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous emballer mais ça n'est pas toujours une bonne base pour des relations amoureuses et d'ailleurs bon saturn vous dites de donner des bases à tout un pas seulement à vos projets professionnels donc bon les rencontres peuvent être vraiment comment dire peuvent évoluer à travers l'amitié en quelque chose de ma foi un petit peu plus sérieux mais il est aussi possible que des amis ou internet parce que les planètes en verso vont valoriser beaucoup internet et bien que par ce biais là vous fassiez une rencontre ou des rencontres que vous vous fassiez des amis et plus si affinités donc si vous voulez vous ne serez pas seul ça c'est sûr je ne vois pas vraiment de solitude pour pour les célibataires vous serez très sollicité ou c'est vous qui solliciterez en tout cas il y aura quand même pas mal d'opportunités maintenant on va s'intéresser aux couples déjà constitués et qui vont certainement renouveler leur voeux d'une certaine manière bon ça peut être très symbolique mais on a l'impression que votre couple va repartir encore une fois sur de bonnes bases et que vous allez pouvoir peut-être considérer votre partenaire différemment il ya quelque chose qui va changer qui va évoluer dans votre couple peut-être parce qu'un enfant va arriver ou parce que vous aurez un projet commun un c'est important parfois d'avoir un projet commun cette créer du lien et du lien vous allez en créer ou vous allez les resserrer cette année je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 30 de 10 aller sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous